L'année dernière, j'avais affirmé lors de l'examen du dernier projet de loi de finances rectificative que ce texte n'était pas de la même nature qu'un projet de loi de finances. Ce constat est d'autant plus vrai cette année pour ce premier projet de loi de finances de fin de gestion. L'initiative du législateur a effectivement été encadrée plus strictement par la dernière révision de la loi organique relative aux lois de finances. La portée de ce texte est donc d'autant plus limitée. Pour autant, le gouvernement ne propose pas ici de simples mesures techniques qui viendraient ajuster la prévision à l'exécution. Je reconnais que certaines dispositions me semblent aller dans le bon sens. Les crises sont encore présentes. Elles seront toujours présentes dans l'avenir. Et il faut effectivement plus de moyens pour accueillir les réfugiés, soutenir nos agriculteurs. Et même si ça ne manquera pas d'avoir une attention particulière à la nature des sommes engagées, mais pour aider l'Ukraine. Je regrette toutefois qu'il y ait attri dans ces besoins et dans les sommes allouées, car il me semble que beaucoup d'autres de ces besoins, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'alimentation, etc., se frappent aujourd'hui à la porte de notre pays. Et que ce projet de loi de fin de gestion aurait pu davantage y répondre. Mais je vais être très clair, le problème principal pour moi, ce sont d'abord les recettes. Alors que le ministre se flatte d'un financement historique de la transition économique dans le budget de 2024, plus de 1,3 milliard d'euros de crédits de paiement sont annulés sur la mission écologie. Il aurait été, je pense, plus judicieux d'en ouvrir de nouveau. Mais à défaut, si ces crédits ne sont pas utilisés, n'aurait-il pas fallu maintenir le niveau de financement de la transition écologique en les affectant sur d'autres dispositifs de la mission ? L'ensemble des travaux sur la planification écologique arrive aux mêmes conclusions. Le niveau des financements est insuffisant à tout niveau d'intervention. Et l'accélération des investissements pour le climat est inenvisageable, sans une mobilisation du levier fiscal, sans qu'on recourir à la dette, ou sans soutenir les collectivités territoriales de manière plus importante. C'est d'ailleurs le constat qui a été rappelé par le ThinkSank I4CE lors de la présentation, leur nouveau rapport, sur le financement des collectivités locales. Moi, j'ai tendance, monsieur le ministre, et là-dessus, vous ne m'avez pas convaincu quand vous m'avez expliqué que c'était des sommes qui, en réalité, n'avaient pas pu défoncer. Je n'ai pas été convaincu, et je reste assez sidéré que sur un sujet aussi important, quelque part, on rentre plus d'un milliard d'euros comme ça. J'ai tendance aussi à penser peut-être que c'est un lien avec les problématiques de suppression d'effectifs qui ont été faites dans les ministères de la Transition écologique, les opérateurs. L'ADEME me disait, il y a deux ans, que, faute de personnel suffisant, ils avaient énormément de mal à flécher, contrôler, par exemple, les fonds qui étaient mis sur MaPrimeRéneuve ou autre. Je pense que c'est aussi un des problèmes de la sous-exécution de ces budgets, mais que je ne peux, pour ma part, valider. De même, nous avons tous convenu, cet automne, la crise du logement qui ne cesse d'empirer. Et pourtant, 70,2 millions d'euros dédiés à l'aide de logements sont annulés. Ce montant, aussi faible soit-il, n'aurait-il pas pu bénéficier à ceux qui éprouvent le plus de difficultés à se loger ? J'ai, de ce point de vue-là, des propositions à vous faire d'urgence sur des logements d'urgence. Vous l'aurez compris, je ne partage pas les choix de gestion qui sont proposés ici. Je ne partage pas non plus le renoncement à aller chercher les recettes où elles se trouvent réellement. Notamment, par exemple, le fait d'aller chercher dans l'UNEDIC, de ponctionner l'UNEDIC de 2 milliards d'euros. Là aussi, j'ai entendu des explications techniques mais qui ne me conviennent pas à partir du moment où, en plus, on revient sur les droits du chômeur avec la loi qui a été votée récemment. Ce texte acte bien la fin d'un exercice budgétaire au cours duquel les montants n'ont pas suffi à répondre aux besoins de la population et où les problèmes n'ont été traités, à mon sens, qu'insuffisamment. Cette situation est d'autant plus inadmissible que 9 millions de personnes sont en situation de privation matérielle et sociale, que les prix de l'énergie continuent de flamber, que l'inflation a renforcé la précarité alimentaire dans notre pays. Ce texte annonce aussi le budget 2024 qui, je l'ai dit, n'est pas, pour moi, à la hauteur des crises rencontrées. Les débats de ces derniers jours l'ont montré et je regrette qu'ils aient dû être écourtés avec le 49-3, comme ça a été le cas hier. Notamment, nous n'aurons, une fois de plus, pas l'occasion de discuter en séance de la question du logement. Pourtant, je rappelle, contrairement à ce qui a été dit, que les oppositions avaient proposé des recettes, fait voter des amendements, y compris avec une partie de la majorité, à hauteur de 20 milliards, qui auraient pu très largement permettre d'adopter un nombre plus grand des amendements du PLF deuxième parti que ce que le gouvernement a retenu au final. Pour ce projet de loi de fin de gestion, je vous demande d'écouter enfin, là encore, plus le Parlement, les oppositions, mais pas seulement, car malgré l'animation de l'initiative parlementaire, il y a eu des amendements votés en commission. Je pense à la création de 2 500 places en hébergement d'urgence, à une politique du logement d'outre-mer ambitieuse, le soutien des finances des collectivités locales, et aussi un amendement, et je finirai là-dessus, que j'ai présenté, qui a été voté à l'unanimité, qui devrait permettre une hausse de primes pour les personnels de santé municipaux qui auraient été privés des mesures du Ségur de la santé, de façon à le renouveler au moins une fois un an. J'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il n'était pas revenu dans le PLF 2024, alors qu'il a été voté à l'unanimité. J'espère qu'il sera retenu cette fois-ci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Monsieur le Président.